J'ai reçu une lettre me disant que l'arrêt du télétravail se ferait du 9 juin au 1er septembre, qu'au 1er septembre, ce serait totalement en présentiel. J'ai angoisse. Je suis très souriante, mais ça m'angoisse dès que je ressens un message pour me dire « On fera ça la semaine prochaine en présentiel. Oh, ce serait bien que tu viennes sur site, qu'on fasse ça. » Il y a une panique qui s'installe en moi. C'est déjà arrivé que je refuse d'aller boire un verre, que j'annule des rendez-vous chez le médecin parce que ça m'angoissait finalement de me retrouver face à une personne que je ne connaissais pas. Boire un verre en terrasse, retourner au travail en présentiel après des mois de télétravail, pour certains, se confronter au monde extérieur peut être une vraie source d'angoisse. Ces confinements successifs, ça m'a un peu repliée sur moi-même et ça a rendu mes angoisses déjà un peu existantes, beaucoup plus présentes. Je me suis juste sentie en décalage par rapport aux gens et j'en ai à me dire « Est-ce que j'ai un problème ? » parce que je disais littéralement « J'ai trop peur d'aller au travail sur place. » Ça porte un nom, le syndrome de la cabane. Ce que Laurine et Camille ressentent, c'est finalement assez fréquent et c'est un état émotionnel transitoire qui a vocation à s'améliorer. Ce syndrome se manifeste par des symptômes de type fatigue émotionnelle, une perte d'intérêt, ce qu'on appelle en psychiatrie l'anédonie. Il n'y a pas de profil type, cependant il y a des personnes qui sont plus à risque de développer ce syndrome et notamment les personnes qui ont un terrain de fragilité psychique, les personnes qui souffrent de troubles anxieux, par exemple d'agoraphobie, c'est la peur de la foule ou encore les personnes qui ont une phobie sociale, donc la peur de la relation des autres, du regard des autres. Après des mois à travailler chez soi, c'est très difficile de retourner au travail. Le conseil que je donne à mes patients qui me verbalisent cette anxiété de retour au travail, c'est vraiment de dédramatiser la situation et d'essayer de faire une reprise du travail progressive, comme c'est possible dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est de se faire du bien et en effet, le fait de faire du yoga ou de la méditation pleine conscience, par exemple, ou de la cohérence cardiaque, donc c'est des exercices de respiration qui vont permettre au rythme cardiaque de s'adapter, ça peut être des choses qu'on peut faire pour essayer d'apaiser la charge anxieuse. Je pense qu'il faut que du côté du management, il y ait une attitude empathique vis-à-vis de leurs employés qui sont quand même dans une situation pas facile, qui ont passé des mois chez eux à travailler, qui là doivent retourner sur leur lieu de travail, ce qui peut être source d'angoisse. Il faut essayer de libérer la parole là-dessus et avoir accès aux psychologues des entreprises beaucoup plus simplement. Si je pouvais rester sur du 100% du travail toute ma vie, enfin toute ma vie je ne sais pas, mais en tout cas cette année et pour l'année prochaine, c'est certain que je serai la plus oveuse.